Alors, juste... Ah, il y a un port de... Il n'y a pas d'attendance. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire pour passer sur l'écran. Ça, c'est là ? Oui, c'est bon, c'est ça. Ah, bon, ok. Je vous la pose. Super, merci. Merci. Ça avance pour les... Alors, pour faire avancer les diapos, du coup... Ah, la flèche du bas, pardon. On va y arriver. Je ne sais pas, parce que même sur les flèches, ça ne marche pas, j'ai l'impression. Ça ne marche pas. Je ne t'aide pas sur la bonne... Ah, excusez-moi. Et du coup, avec les flèches, je ne sais pas. Parce que je crois que les flèches... Ah, la flèche du bas pour avancer. Ok, super. Merci. Ben voilà, donc, du coup, moi, je travaille dans une association qui s'appelle le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne. Je suis basée dans le département du Cantal. Juste les conservatoires... Enfin, au niveau du Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne, on a lancé il y a quelques années le programme Silvae, en faveur de la préservation des vieilles forêts. Et depuis, en fait, il y a d'autres conservatoires, puisque des conservatoires d'Espaces Naturels, il y en a un petit peu partout en France. Et donc, il y a d'autres conservatoires qui se sont aussi impliqués dans le déploiement petit à petit de cette action. Alors, la petite présentation, elle va s'organiser autour de trois parties. Juste, ça a d'ores et déjà été abordé en partie ce matin, mais juste revenir sur qu'est-ce qu'on entend par vieilles forêts, quels sont les enjeux de leur présentation. Et puis, je donnerai quelques éléments de présentation de ce programme Silvae, à la fois du principe, des objectifs. Et comme on est sur un forum des arbres et des hommes, un petit mot aussi sur une communauté de bénévoles qu'on a mis en place autour de ce programme, la communauté des vieilles branches. Alors, d'abord, les vieilles forêts, qu'est-ce qu'on entend par vieilles forêts ? Il y a plusieurs structures qui sont impliquées, notamment au niveau massif central, mais même plus largement. Et l'aspect vieille forêt, en fait, pour nous, c'est la combinaison de deux critères. Ça va être des forêts qui sont à la fois dites anciennes, mais qui sont aussi, qui correspondent à des peuplements qui sont matures d'un point de vue écologique. Alors bon, une fois qu'on a dit ça, on peut se poser la question. Bah oui, mais enfin, une forêt ancienne, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'ancienneté des forêts, c'est une fois de plus. En tout cas, moi, je vais plutôt parler. Je pense que c'est partagé aussi dans les massifs alpins et d'autres territoires. Mais à l'échelle du massif central, on considère en fait une forêt ancienne. En fait, on considère cette ancienneté pour les forêts qui n'ont pas subi de défrichement depuis au moins le début du 19e siècle. Autrement dit, c'est qu'il y a eu cette continuité du couvert boisé sur au moins 200 ans. En fait, à l'échelle du massif central, bon, l'apogée, on va dire, un peu de la forêt, c'était à peu près il y a 6000 ans. Enfin bon, avant les périodes, même les dernières périodes glaciaires et autres, c'était plutôt des milieux qui étaient relativement peu arborés. Mais depuis 6000 ans, l'agriculture a pris le pas, on va dire, sur la forêt. Et il y a eu toute une époque de grands défrichements où la surface de la forêt a été réduite de manière assez continue. Il y a eu quelques petits épisodes à la fin de l'Antiquité ou à la fin du Moyen-Âge où il y a eu quelques déprises et donc la forêt a pu regagner un peu de temps, un peu de place. Mais sinon, on a observé une diminution assez importante des surfaces de forêt. Et en fait, c'est début 19e, autour de 1800-1850, qu'on a atteint une période qu'on appelle en fait le minimum forestier. C'est en fait l'époque où, au niveau national, en France, on avait les surfaces forestières les plus basses. Et donc en fait, aujourd'hui, on considère que les forêts qui ont résisté, enfin qui ont pu perdurer et qui ont pu passer ce minimum forestier, sont considérées comme des forêts anciennes. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu de sylviculture, pas de prélèvement de bois dans ces forêts. Il y avait tellement peu de forêts, d'ailleurs, à ce minimum forestier, qu'on peut penser qu'elles aient même beaucoup été presque peut-être surexploitées ou largement exploitées. Mais en tout cas, il y a eu à la fois cette continuité du couvert forestier et à la fois aussi le fait qu'il n'y ait pas eu de défrichement. C'est-à-dire qu'au niveau du sol, on a eu un maintien des sols forestiers puisque quand il y a du défrichement, derrière, c'est du labour, de la fertilisation, du cholage, d'enlever des pierres et autres. Et forcément, ça, ça a un impact sur le fonctionnement de l'écosystème de manière générale, sur la faune, la flore, tous les champignons. Et on sait qu'après des périodes de défrichement, pour revenir... Aujourd'hui, si on regarde une forêt, que si on regarde au niveau de la flore, ça peut nous donner des indices s'il y a eu historiquement ou non des défrichements, si on est sur de la forêt récente ou de la forêt ancienne. Donc voilà, l'ancienneté, c'est un des premiers critères pour nous qui est important. On peut, du coup, en fait... Ce qui est intéressant, c'est que le minimum forestier, le début du XIXe siècle, ça correspond, en fait, à l'époque à laquelle, au niveau national, il y a eu les cartes de l'état-major. Il y a aussi eu les cartes du cadastre napoléonien qui ont été faites à cette époque et qui sont, en fait, des cartes qui couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et qui sont relativement précises. Et donc là, je ne sais pas si ça sort bien, mais ça, c'est un petit extrait d'une carte de localisation sur les monts du Cantal à gauche. Et sur la partie droite, vous avez ici une carte de l'état-major. Et on y retrouve ici des entités bien vertes. Enfin, avec une lecture un peu de ces cartes de l'état-major, on peut identifier les surfaces qui étaient en forêt au début du XIXe siècle, donc au moment de ce minimum forestier. Et en comparant ces cartes-là avec des cartes plus récentes, aujourd'hui les photos aériennes, on peut arriver à voir quelles étaient les forêts anciennes sur les territoires. Et à l'échelle du Massif central, on estime qu'il y a à peu près 30% de forêts anciennes. Et une fois de plus, j'y reviendrai, l'ancienneté ne veut pas dire forcément qu'on n'a que des vieux arbres dedans. Il y a pu y avoir une sylviculture et du prélèvement de bois de manière régulière ou de manière plus ou moins forte. D'autres indices pour savoir si on est ou non sur une forêt ancienne, ça peut être notamment la flore. Il y a des études qui ont montré que justement, dans les forêts anciennes, on a un cortège floristique qui est bien différent des cortèges de fleurs qu'on rencontre dans les forêts récentes. Ça, c'est une fois de plus lié à ce que je vous disais, au fait que le sol n'ait pas été perturbé. On a un sol forestier qui est là depuis des centaines d'années. Et il y a pas mal d'espèces, que ce soit notamment des plantes à bulbes, ou arisomes, qui, elles, ont des capacités de dispersion qui sont relativement faibles. Et donc, elles ont réussi à se maintenir dans ces forêts anciennes, mais elles n'ont pas la capacité de recoloniser forcément des sols qui auraient été labourés, ou en tout cas, ça prendra du temps. Ici, voilà quelques exemples. Le maillentème à deux feuilles, qui est une espèce typiquement liée au sol de forêt ancienne, la prenante pourpre. Et une autre espèce qu'on pourrait citer, c'est aussi par exemple le muguet. Et on estime la capacité de dispersion, dans la bibliographie, à une trentaine de mètres par siècle. Donc voilà, c'est un temps long. Et effectivement, plusieurs espèces, donc là, on parle de la flore, mais aussi au niveau de la faune, ont trouvé refuge au moment du minimum forestier dans ces derniers petits îlots boisés. Justement, au niveau de la faune, il y a pas mal d'insectes qui peuvent aussi nous servir d'indicateurs sur cette continuité du couvert boisé. On évoquait ce matin la grande faune, qui ont besoin de territoires vitaux relativement grands en surface. Mais la forêt, avant aussi d'être des arbres, c'est aussi avant tout un monde d'insectes et de champignons en nombre d'espèces. Il y a énormément d'insectes, de champignons qui sont présents dans les forêts. Et parmi ces espèces-là d'insectes, il y a une catégorie notamment, qu'on appelle les coléoptères saproxiliques. Donc des coléoptères, en gros, c'est des petits scarabées. Et saproxiliques, c'est en fait des espèces qui sont liées au bois mort. On y reviendra un peu plus... J'y reviendrai un petit peu après sur l'importance du bois mort dans ces forêts. Et là aussi, en fait, c'est des espèces qui ont des très faibles capacités de dispersion. Il y a même certains coléoptères qui sont en fait des espèces relictes de la dernière ère glaciaire et qui, en fait, une fois de plus, ont trouvé refuge dans des noyaux de forêts anciennes et matures. J'y reviendrai. Et puis, bon, ben voilà, il y a aussi les archives forestières qui peuvent aider, soit parfois des procès-verbaux comme quoi il y a eu des coupes de bois illégales ou des descriptions. Donc ça, c'est notamment des archives forestières qui sont relativement riches dans les forêts publiques. Mais dans les forêts privées, c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup d'archives disponibles. Mais voilà, donc plusieurs indices, plusieurs éléments qui peuvent nous aider sur un territoire à définir et délimiter les forêts anciennes. Donc pour venir à la notion des vieilles forêts, comme je disais, il y a cette notion d'ancienneté, mais il y a aussi la notion de maturité écologique des peuplements. Et là, j'insiste bien sur la maturité écologique. On ne parle pas de maturité telle qu'un sylviculteur, en termes de production de bois, récolte le bois à maturité, mais à maturité par rapport à un usage pour faire de la charpente ou autre. Donc de manière générale, la sylviculture a tendance à raccourcir le cycle de la forêt. Et donc, que ce soit à l'échelle d'un arbre ou d'une forêt, ça dépasse largement les 400, 50, 500 ans. Et donc du coup, un peuplement mature écologiquement, c'est un peuplement qui va pouvoir avoir dépassé, dans lequel on va avoir des stades de sénescence, où une fois que les arbres sont matures, ils vont commencer à vieillir, à mourir sur pied, à faire des trouées. Et là aussi, le phénomène de régénération naturelle va pouvoir se remettre en place. Donc dans les vieilles forêts, non seulement on a cette ancienneté, mais on a aussi justement cette maturité écologique des peuplements qui se traduit en fait par la présence de gros bois et de vieux arbres, par également aussi des quantités de bois morts qui sont assez importantes, en tout cas plus importantes que dans les forêts gérées, classiquement gérées. Et puis on a un autre élément qui est important pour la biodiversité notamment, c'est ce qu'on appelle les dendro-micro-habitats. J'y reviendrai après avec quelques illustrations. Donc du coup, c'est ces deux critères, une fois de plus, ancienneté et maturité, qui vont faire qu'on peut arriver à définir des vieilles forêts, sachant que ça a aussi été dit ce matin, en Auvergne, dans le Massif Central, et même de manière générale, à l'échelle de la France, en fait, des vraies vieilles forêts ou des forêts primaires, ça n'existe plus, l'homme est passé quasiment partout. Donc là, on essaye de chercher et d'identifier des forêts qui se rapprochent le plus de ces forêts qui pourraient être dites naturelles. Mais voilà, il faut bien avoir cette maturité aussi comme un gradient, c'est-à-dire que, et ce sera l'objet du programme Sylvae, si on laisse après la nature faire les choses, on va pouvoir retrouver cette maturité et laisser s'exprimer à nouveau des forêts qui pourront se rapprocher de forêts entre guillemets naturelles. Un élément qui est important pour nous au niveau des écosystèmes forestiers, c'est la présence de bois mort. Souvent, dans la forêt privée, notamment, beaucoup de propriétaires considèrent la présence de bois mort en forêt comme un élément qui fait sale. On entend pareil, il faut faire propre, il faut faire un peu de ménage dans tout ça. Or, en fait, le bois mort, c'est quelque chose qui est essentiel au niveau de la forêt. Il peut y avoir des sources et des origines qui sont relativement variables, de la mortalité naturelle, bien évidemment, mais aussi des aléas climatiques, que ce soit des sécheresses qui peuvent conduire à du dépérissement d'arbres sur pied ou la foudre ou autre. Et puis, c'est un matériau, le bois mort, qui va évoluer au fil du temps. Quand on parle de bois mort, c'est une grande catégorie. Un arbre mort sur pied, ça ne va pas être le même qu'un arbre qui est mort depuis des années et qui est dans des stades de décomposition avancées. On va avoir tout le jeu des bactéries, des champignons ou autre qui vont aider à justement cette décomposition du bois mort. Et donc, ça va prendre vraiment des formes relativement variées en forêt. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que dans les forêts gérées, c'est quand même souvent un maillon faible. c'est au mieux quelques mètres cubes par hectare, alors que normalement, dans des forêts plus naturelles, ça va au-delà de plusieurs dizaines de mètres cubes par hectare. Donc voilà, juste quelques illustrations d'une chandelle, d'un sapin. Voilà. L'image d'en bas, vous y voyez là du bois mort au sol avec notamment ce qu'on va appeler des pourritures rouges. Donc là, c'est du bois qui est en train de se décomposer. Et en fait, c'est que sous l'action justement de champignons et de bactéries, on va avoir la cellulose qui a commencé déjà à être décomposée et il ne reste plus que la lignine. Donc c'est ce qui donne cette pourriture, ce qu'on appelle vraiment cette pourriture cubique rouge. Si vous avez déjà vu, en forêt, ça fait comme des petits morceaux de sucre. C'est très cubique, ça se tient encore relativement bien. C'est en gros plus que la lignine quasiment du bois qui reste alors que la cellulose à elle était déjà bien décomposée. Alors qu'on a parfois aussi d'autres pourritures, donc les pourritures fibreuses, les pourritures blanches qui là sont l'inverse et plutôt que la lignine a d'abord déjà été décomposée et il ne reste plus que la cellulose et qui va donner du coup cet aspect très fibreux, beaucoup plus mou au bois mort. Et donc, en fonction de ces différentes pourritures, en fonction de est-ce que c'est du bois mort sur pied, au sol, de l'essence même ou autre, on va avoir en fait toute une biodiversité liée à ce bois mort qui va pouvoir se développer. Et on estime qu'en fait en forêt, il y a à peu près une espèce sur quatre qui a besoin de bois mort à un moment ou un autre de sa vie, que ce soit pour se reproduire, se trouver un abri. Voilà, c'est donc du coup dans les insectes, on peut avoir les adultes qui se nourrissent de bois mort, mais il y a aussi pas mal d'espèces dont les larves, en fait, vont à la fois se nourrir et à la fois aider à la décomposition de ce bois mort. et donc de manière générale, voilà, un arbre mort, c'est plutôt même une source de vie et c'est des éléments qui sont importants en forêt. Donc là, c'est l'illustration d'une chandelle de hêtre. Alors, c'est la photo du milieu, un arbre mort sur pied et en fait, si on y regarde un peu plus près, on voit justement cette biodiversité qui est présente un peu à tous les étages et sur l'arbre en entier. Ici, sur l'écorce, vous avez en fait un ensemble de lichens, donc ce gros lichens qui ressemble un peu à une salade verte. Alors là, il n'est pas très vert, il était un peu sec à l'époque de la photo, mais c'est ce qu'on appelle le lichens pulmonaire. Donc c'est un lichens qu'on rencontre assez fréquemment dans les forêts anciennes de montagne où on a des conditions d'humidité atmosphérique assez importantes et souvent, c'est dit que c'est un lichens qui est à la fois un peu témoin de cette continuité forestière mais aussi de la qualité de l'air. En termes de biodiversité, sur cet arbre, on y retrouve des champignons, des champignons polypore, des trous de pique, donc un pique qui a pu venir chercher justement un petit peu des insectes ou autre et se nourrir sur cet arbre-là. Et puis, un crottoir ici aussi à l'insertion des branches sur le haut. Donc voilà, en prenant le temps un petit peu de regarder tout ce qui se passe autour d'un arbre mort, en fait, on voit que la vie foisonne autour de ce bois mort. Et puis, voilà aussi, je n'ai pas dit avant mais ça a d'ores et déjà aussi été dit, c'est que ce bois mort en se décomposant, forcément, c'est lui aussi qui va former l'humus et qui va permettre aussi justement à la régénération, permettre à de nouvelles pousses ensuite de s'installer et qui va faire aussi la qualité de ces sols forestiers. Alors, toujours lié au bois mort, justement, quelques espèces un peu plus emblématiques, typiques justement notamment de ces vieilles forêts. La rosalie des Alpes, donc un longicorne assez facilement identifiable avec ses grandes antennes et ses couleurs. Donc une espèce qui est présente, j'imagine ici, dans le vercord de manière générale mais qu'on retrouve aussi un peu dans le massif central et qu'on retrouve aussi sur la façade ouest en France, notamment dans tous les alignements d'arbres tétards et de trônes. Donc ça, c'est en fait un insecte qui a besoin d'arbres de taille un peu importante et qui ait de la présence de bois mort. Le lucancer volant, pareil, donc un grand coléoptère que l'on retrouve qui, lui, on va plutôt trouver dans des systèmes de chénés où des fois, voilà, au crépusculote, vous pouvez même les entendre ou les voir voler un peu dans les feuillages et la canopée. C'est un insecte dont la larve, là aussi, a besoin de bois mort pour se développer. Et puis, une autre espèce emblématique, c'est le pic prune. Alors, le pic prune, nous, en tout cas, en Auvergne, on le retrouve quasiment plus en forêt. À la base, c'est quand même une espèce forestière. Mais la larve, là, une fois de plus, a besoin, en fait, de cavités avec du terreau présent en quantité. Donc ça veut dire qu'il y ait déjà des arbres qui sont suffisamment gros en diamètre qui a pu avoir ce qu'on appelle les micro-habitats, il y a pu avoir des cavités, du terreau qui s'est développé et du terreau qui s'est accumulé en quantité. Et pour arriver à ces conditions-là, aujourd'hui, comme on le disait avant, la plupart des forêts, nous, en tout cas, en Auvergne, n'abritent quasiment plus ce type d'arbres. Et donc, cette espèce-là, aujourd'hui, elle s'est réfugiée, on l'a encore, dans quelques arbres des arbres de trogne ou d'alignement, où là, par contre, dans des systèmes un peu plus bocagés, on peut encore avoir ces arbres qui vont permettre d'accueillir cette espèce-là, mais qui, à la base, est une espèce forestière et qu'on retrouve de moins en moins en forêt. Voilà, donc après, juste pour la biodiversité au niveau des éléments, je vous parlais des dendro-micro-habitats, donc ce qui va être, d'un point de vue aussi de la biodiversité forestière important, c'est tous ces petits habitats qui sont liés à l'arbre en lui-même, ça peut être des plages d'écorces mis à nu, des dendrotelmes ou des petites cavités athéraux qui se remplissent d'eau, ça, ça peut être intéressant pour pas mal d'espèces. Tous les champignons qui se développent sur du bois mort ou du bois vivant qui peuvent aussi servir de support de vie pour pas mal d'espèces. Et puis donc, ici en bas, vous avez donc sur un hêtre, on y voit au milieu trois entrées de loges, donc c'est des loges qui sont faites par du pic noir, donc un des espèces pareil qu'on retrouve assez bien dans les forêts, notamment de montagne. Le pic noir qui va venir, en fait, du coup, c'est un des plus grands pics, il fait quasiment 70 cm de hauteur, et donc en fait, il faut bien imaginer que derrière une petite entrée de cavité, comme ça, on a une loge qui est assez haute, en hauteur, parce que c'est du coup dans ces loges-là que cette espèce va pouvoir se reproduire. Et un pic noir, en fait, d'une année à l'autre, parfois il revient dans les mêmes loges, mais il va aussi souvent changer d'arbre, et une fois qu'en fait, qu'on a des cavités dans certains arbres, notamment ici, dans du hêtre, si les années d'après elles ne sont plus utilisées par le pic, elles vont pouvoir être utilisées par pas mal d'autres espèces. Notamment ici, on y voit une tête d'une petite chouette qu'on appelle la chouette de Tegmalm, qui est pareil, il a un petit rapace forestier nocturne, donc ça fait partie des plus petites chouettes d'Europe, et qui du coup, elle, n'a pas la capacité, bien évidemment, d'aller faire une cavité, mais elle va du coup réutiliser les cavités qui ont été faites avant par le pic noir pour pouvoir venir se reproduire. C'est l'exemple de la chouette de Tegmalm, mais il y a pas mal d'autres espèces, que ce soit des micro-mammifères ou d'autres mammifères, des mammifères volants comme les chauves-souris, qui peuvent justement venir aussi réutiliser ces loges pour s'abriter ou à la fois se reproduire et refaire elles aussi leur cycle de vie. Donc ce qu'on dit, c'est vrai que le pic noir, c'est vraiment un peu une espèce parapluie. Quand il est présent, on sait qu'il va pouvoir être bénéfique, sa présence va pouvoir être bénéfique à pas mal d'autres espèces au niveau de la petite faune de manière générale dans les forêts. Voilà, donc sur les enjeux, vous l'avez compris la première partie, c'était plus cette notion d'ancienneté et de maturité, cette maturité qui est vraiment liée à la présence de bois morts et de ce qu'on appelle de micro-habitat et c'est donc ces deux caractéristiques. Autrement dit, ces peuplements matures, c'est des peuplements qui ne semblent pas avoir fait l'objet d'une exploitation récente et donc c'est bien ces deux critères qui permettent de définir des vieilles forêts et en fait, bien qu'il n'y ait pas d'inventaire aujourd'hui précis des vieilles forêts au niveau national ou même à des échelles plus locales, il y a quand même des estimations qui sont faites et on considère qu'en pleine, on est sur moins de 1% des forêts françaises qui peuvent être considérées comme de la vieille forêt en pleine puisque en pleine, on est sur des systèmes où l'exploitation forestière est quand même facilité on est sur des reliefs relativement plats tout est facilement accessible donc c'est vraiment réduit à peau de chagrin et puis par contre dans les écosystèmes de montagne là on considère qu'elles représentent moins de 5% donc il y en a un petit peu plus mais ça reste quand même aussi des toutes petites surfaces et en fait dans les systèmes de montagne ça va plutôt être elles vont aussi là être retranchées dans des systèmes de gorge, de pente, de reliefs très pentus où l'exploitation aujourd'hui n'est pas encore allée et ça rejoint aussi ce qu'on disait avant sur les arbres c'est qu'aujourd'hui il n'y a aucune reconnaissance au niveau juridique vraiment de ces vieilles forêts donc il n'y a aucun dispositif réglementaire qui permet de les préserver et donc elles continuent en fait de disparaître un peu dans l'indifférence si j'ai envie de dire un peu générale alors là vous avez là c'est sur un site dans le Puy-de-Dôme sur un petit un petit volcan un petit suc volcanique où nous en tant que conservatoire dans le cadre de Sylvae on a fait des acquisitions notamment parce qu'on avait on était sur des des types de forêts assez remarquables de tillets sèches sur Ebouli donc des forêts dominées par le le tilleul sur des zones à Ebouli donc ça c'est un un type de forêt en fait qui est assez rare qui était de la forêt ancienne donc on a fait l'acquisition de certaines parcelles on était en négociation aussi avec d'autres propriétaires à côté et certains propriétaires puisque nous vous le verrez dans le cadre de Sylvae on est amené à faire de l'acquisition on ne fait que de l'acquisition à l'amiable avec des propriétaires ben voilà parfois les propositions de prix ne sont pas assez alléchantes nous après on n'est pas là non plus là pour déstabiliser le prix du foncier on essaye d'acheter au juste prix entre guillemets et parfois ben voilà on n'arrive pas à une entente sur l'accord de prix et un ou deux ans après on se retrouve avec des magnifiques couperases à côté de certaines parcelles qu'on a pu acquérir parmi les enjeux justement de la préservation des vieilles forêts donc j'ai pas mal insisté sur la question de ces réservoirs de biodiversité c'est parce que voilà une fois de plus ces vieilles forêts c'est des petits noyaux dans lesquels on a une biodiversité qui est ben justement qui est relativement particulière parce qu'il y a eu cette continuité du couvert forestier et du sol forestier et donc on a plusieurs espèces en fait qui ont pu trouver refuge dans ces noyaux là et qui ont besoin de cette présence de bois mort et de micro-habitats c'est aussi un héritage culturel et social on le disait on considère comme anciens des forêts qui ont minimum 200 ans d'existence mais on sait qu'il y a des forêts qui sont encore plus anciennes on a d'autres références cartographiques notamment la carte de Cassini qui n'est pas très précise mais qui permet là aussi d'attester de la présence de certains massifs forestiers bien avant et puis tout ce qui est les forêts médiévales antiques ou autres qui sont aussi des forêts qui ont réussi à parcourir les siècles on va dire et là aussi on peut se poser la question de qui on est en 2022 pour complètement mettre à mal ce type de milieu qui ça fait des centaines d'années qui se développent voilà donc c'est des éléments d'héritage après on peut aussi se dire que finalement même si on n'est pas aujourd'hui sur des vraies forêts primaires ou autre mais si on peut en reconstituer ça sera aussi des véritables témoins du fonctionnement naturel des écosystèmes en France des écosystèmes forestiers aujourd'hui en France il n'y en a quasiment enfin il n'y en a plus quasiment sous prétexte aussi de changement climatique il y a beaucoup d'actions proactives qui sont menées d'introduction d'essence ou autre alors que peut-être aussi observer la nature dans son fonctionnement naturel ça peut aussi être une piste qui peut nous aider à comprendre des choses et dans le cadre des changements climatiques bien évidemment c'est aussi des éléments importants parce qu'en fait en termes de stockage de carbone il y a à la fois un élément qui est important c'est le sol comme vous le disiez ce sol qui n'a pas été perturbé depuis des centaines d'années c'est autant de tonnes de carbone qui sont stockées dans le sol et en fait dès qu'on engage alors au pire entre guillemets une opération de coupe rase c'est autant de possibilités de relarguer dans l'atmosphère du carbone qui était avant stocké dans le sol donc là il y a vraiment ce stock de carbone qui est important de conserver dans le sol et puis aujourd'hui ça a aussi été démontré d'un point de vue scientifique c'est que des vieilles forêts des arbres même âgés ils continuent quand même à stocker du carbone en tout cas à le capter donc voilà après ça peut aussi être des lieux d'imagination d'inspiration de ressourcements qui sont aussi des milieux importants et donc sur la base de tout ça au niveau des conservatoires en tout cas du conservatoire d'espace naturel d'Auvergne historiquement les conservatoires de manière générale n'est pas forcément très connue pour travailler sur les milieux forestiers ce sont des associations qui travaillaient beaucoup sur la préservation des zones humides ou même des coteaux secs mais voilà il y a quand même eu ces dernières années une prise de conscience et une meilleure prise en compte des enjeux liés à la forêt et donc on a souhaité s'investir sur cette question de la préservation de la biodiversité forestière et donc en réfléchissant un peu sur comment apporter notre pierre l'édifice pour la préservation de la biodiversité forestière on s'est dit que de par notre statut associatif mais d'association qui fait aussi de la maîtrise foncière on pouvait peut-être essayer justement de faire l'acquisition de certaines parcelles de forêt pour les laisser en libre évolution donc c'est le programme Sylvahe qu'on a initié on va dire en 2018 on y réfléchissait un peu avant mais voilà le temps après que ça se mette en place donc le principe de ce programme là il est relativement simple c'est d'acheter des parcelles de vieilles forêts en tout cas de forêts anciennes avec un potentiel déjà de maturité si possible et de les laisser en libre évolution dans une logique de créer en fait un ensemble de réseaux d'îlots par rapport au projet qui a été présenté ce matin la volonté ici du conservatoire c'est pas forcément d'avoir une seule grosse réserve sur un secteur mais c'est plutôt d'essayer de mailler les territoires d'un ensemble de petits îlots donc ce qu'on appelle des îlots de sénescence qui pourront faire 2, 5, 10, 20 hectares on n'a pas forcément non plus de limites supérieures mais entre 10 et 20 hectares ça peut peut-être être bien si on arrive comme ça à mailler un peu les territoires et puis ce qu'on aimerait bien aussi à travers ce réseau c'est qu'il soit aussi représentatif de la diversité en fait du patrimoine forestier que rencontre sur nos territoires l'idée c'est pas que d'avoir de la étresse affinière de montagne sur des sols plutôt neutrophiles ça va être d'essayer de couvrir d'avoir aussi bien des îlots en pleine donc sur de la chaînée chaînée charmée mais aussi dans des écosystèmes de montagne et aussi d'essayer de viser des types un peu plus particuliers qui peuvent être des forêts sur croupes rocheuses comme ici une pinède à pin sylvestre donc là c'est l'occasion de dire on parlait tout à l'heure de gros arbres mais bien évidemment sur des forêts qui poussent les racines dans les cailloux on peut pas demander à des pins sylvestres d'avoir aussi des diamètres aussi importants que sur un sapin mettons sur un sol assez sur un bon sol on va dire donc voilà c'est aussi cette notion de gros bois elle est aussi à mettre en lien avec les contraintes stationnelles on va dire donc on essaye aussi de viser quelques forêts tourbeuses ou des forêts alluviales de ravins et autres donc voilà du coup ce programme c'est apporter notre pierre à l'édifice dans la notion de ce qu'on appelle la trame de vieux bois il y a certains secteurs où on peut avoir des réserves qui existent qui vont demain exister il y a aussi tout propriétaire forestier avec un peu de sensibilisation qui peut quand même faire l'effort de garder quelques gros arbres à l'hectare quelques arbres morts sur pied mais entre ces différents niveaux pour avoir une trame qui fonctionne pour la plupart des espèces liées à la biodiversité forestière c'est important d'avoir aussi des petits peuplements de surface intermédiaire qui vont pouvoir servir de points de relais donc c'est là dedans en fait que l'on s'inscrit donc juste c'est un programme qu'on a initié en 2018 en 2019 on a pu faire déjà quelques premières acquisitions et puis régulièrement on avance on avance à petits pas dans les hectares qu'on achète c'est pas que de la vieille forêt parfois dans un lot de 9 hectares il va y avoir 2-3 hectares de vieille forêt mais autour ce sera quand même de la forêt intéressante mais voilà qui gagnera en maturité parce qu'elle sera laissée en libre évolution et puis voilà là ici une illustration quand on dit des fois par exemple qu'on achète 9 hectares ça a été dit à un moment je crois ce matin ou hier c'est que la forêt privée elle est relativement morcelée et ici sur le fameux pic de cordeloup qu'on voyait tout à l'heure en photo où il y a eu cette parcelle qui est deux parcelles qui sont passées en coup rase ici on a réussi à faire l'acquisition de 9 hectares mais voilà on achète 5000 m2 2000 m2 et puis quand on achète 5000 m2 ici en fait il faut s'imaginer que parfois c'est des propriétés en indivision où on a 6 propriétaires derrière à contacter donc c'est un travail une fois de plus de longue haleine et puis comme je vous disais on fait des acquisitions à l'amiable donc on respecte le choix aussi bien évidemment que certains propriétaires ne sont pas vendeurs et donc au départ il peut y avoir un peu des trous dans la raquette ça peut paraître des entités qui ne sont peut-être pas très cohérentes au démarrage comme ici sur l'image de gauche mais voilà c'est un projet qui s'inscrit dans le temps et on espère qu'avec le temps on arrivera un petit peu à boucher les trous et avoir des entités plus fonctionnelles et puis des fois pour la même surface d'acquisition 9 hectares 4 dans le Cantal on a pu acheter ici 9 hectares et demi dans seul tenant là c'est tout de suite déjà un peu plus fonctionnel sachant qu'après depuis là on a pu augmenter un peu la surface avec des parcelles au sud donc voilà ces acquisitions elles se font en partie avec de l'argent public mais ça couvre à peu près on va dire les 50% des montants des acquisitions donc on a aussi des fonds privés pour réaliser ces acquisitions que ce soit des fondations ou une souscription en ligne qui permet à tout un chacun de pouvoir aussi contribuer au projet et puis au lancement du projet assez rapidement ça a suscité quand même beaucoup d'intérêt et beaucoup d'intérêt auprès de nos adhérents et de nos bénévoles qui souhaitaient s'impliquer dans la démarche et donc c'est comme ça qu'on a lancé la communauté des vieilles branches qui sont en fait l'ensemble de nos bénévoles adhérents qui souhaitent s'investir dans le projet et qui nous accompagnent soit pour faire de la veille foncière donc c'est tout bête mais des fois on peut acheter de la forêt sur le bon coin mais faut-il être régulièrement sur le bon coin regarder si il y a des gens qui mettent en vente leurs parcelles donc souvent il y a des parcelles en vente après est-ce qu'elles sont intéressantes on a une grille de critères à regarder on a aussi des bénévoles qui s'impliquent sur des démissions photos donc voilà on a par exemple une page Instagram qui est dédiée au programme Sylvaye qui est animé et alimenté par des bénévoles on a tout récemment inauguré aussi une exposition qu'on a appelée Deux Sèvres et Décors C'est loge des vieilles forêts donc une exposition qui a été réalisée par nos bénévoles et puis on a aussi des missions sur le terrain où des bénévoles peuvent accompagner des salariés pour des relevés de terrain et puis récemment on a aussi fait l'acquisition de quelques pièges photographiques qu'on installe sur des parcelles qui sont propriétés du conservatoire et qui permettent là aussi d'impliquer des bénévoles et puis voilà de faire le relevé des images le traitement donc on est sur de la grande faune assez classique mais sur certains sites là on arrive un peu à l'apercevoir on a pu aussi attester sur des sites qui n'étaient pas forcément connus la présence du chat forestier donc voilà c'est quand même des choses qui permettent d'impliquer aussi pas mal de monde autour de ce projet voilà j'en ai fini avec la présentation merci merci beaucoup Emilie pour cette très riche conférence riche d'informations et de détails sur la biodiversité des forêts à présent je vais proposer au public de poser quelques questions bonjour je vais être très désagréable bonjour bonjour Sous-titrage ST' 501